Dans cette vidéo, j'explique comment résoudre le Rubik's Cube en utilisant la méthode des couches. La méthode des couches est la façon la plus simple d'apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Elle convient à tout le monde, surtout si vous êtes débutant. La vidéo est divisée en 4 parties, et dans cette première partie, nous verrons comment résoudre la partie supérieure du cube, et en 3 à 5 minutes, vous serez capable de résoudre le Rubik's Cube dans n'importe quelle situation. Pour commencer, voyons de quelles pièces se compose le Rubik's Cube. Pour commencer, il y a les coins, qui sont des pièces formées de 3 couleurs, puis les coins, des pièces formées de 2 couleurs, et enfin les tuiles centrales qui sont fixes, dans le sens où l'orange sera toujours en face du rouge, le blanc sera toujours à côté du bleu, et ainsi de suite. La tuile centrale est celle qui nous indique quelle sera la couleur de tout le côté que nous voulons résoudre. La chose la plus importante est que vous devez avoir vu le cube résolu au moins une fois avant de commencer à le manipuler et à le résoudre. Si, par hasard, vous avez déjà résolu le cube, il est possible que certaines pièces doivent être détachées et remises à leur place. Nous verrons au cours de la vidéo ce que je veux dire. Maintenant que notre cube est joliment terminé, nous allons le désembrouiller et le résoudre. Je tiens à préciser une chose. Quel que soit le temps que vous mettez à désembrouiller le cube, le temps nécessaire pour le résoudre est toujours le même. Vous pouvez donc passer une demi-heure à faire des bêtises et, en moins de 5 minutes, vous pouvez le reconstituer. Pour commencer, une fois que vous avez tout gâché, vous devez choisir une couleur et commencer à partir de cette couleur en la tenant en l'air. Je choisis toujours l'orange. Je commence toujours par cette couleur ici. Je la tiens vers le haut. Je choisis la tuile centrale orange. La tuile centrale m'est dite que toute cette couche ici sera orange. A partir de maintenant, je garderai le cube dans cette position. Je le tournerai tout au plus dans cette direction, mais je ne le tournerai pas autrement. Donc, pour commencer, plaçons le premier coin, qui devra être orange, parce qu'ici il y a de l'orange. L'autre couleur devra être bleu, parce que devant moi j'ai du bleu. L'autre couleur devra être jaune. Donc orange, bleu, jaune, à placer ici. Je le cherche. Il pourrait être au fond du cube. Orange, bleu, jaune, là voilà. Maintenant, comme les autres tuiles n'ont pas encore été placées, je peux faire quelque chose comme ça. Je l'amène. Et voilà le premier coin en place, vous voyez. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux continuer. Soit avec ce coin, soit avec celui-ci, peu importe. Continuons avec celui-ci. Ici, nous avons l'orange et jaune. Donc, le coin orange-jaune, voyons s'il est sur la base. Le voici, au hasard. Ce bord ici, orange-jaune, va d'ici à ici. Ok. Vous voyez maintenant que si j'utilise ce système, celui que j'ai utilisé jusqu'à présent, je fais monter le jaune-orange, mais la tuile du milieu m'échappe. Pour ce faire, je dois donc placer le jaune-orange, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche du cube. Prenons le côté gauche. Ensuite, je dois descendre avec l'anneau central. Chargez la pièce sur ce grattoir. Et le tirer vers le haut. Je vais le remonter. Avec un bulldozer, on descend, on charge la pièce et on remonte. Voilà pour les deux premières pièces. Nous continuons. Voici le coin qui sera orange, jaune et vert. Voyons où se trouve cette pièce. La voici. Donc, ce coin-là va d'ici à ici. Je vais donc le mettre ici. Je le jette au premier étage, dans la partie inférieure du cube. Et je le ramène ici. Le voici. Je le ramène ici, devant moi, là où j'en ai besoin. Vous voyez ? Orange, vert et jaune. Comme ces éléments n'ont pas été placés, je peux les amener comme ceci. Et ici, un autre morceau a été placé. Ici, nous avons une orange blanche, qui ne va pas ici, parce que l'orange verte va ici. Vous voyez que le vert va ici ? Allons chercher le vert orange. Le vert orange est ici, au deuxième étage. C'est parfait. Donc, ce vert orange-là, doit être amené ici. Donc, pour ce faire, puisqu'il est au deuxième étage, je descends. Avec le côté où se trouve le vert orange, je descends. Je charge la pièce. Et je remonte. Là, je mets une autre pièce. Continuons. Voici l'orange. Non, désolé. Je dois placer le vert. Ok. Voici l'orange. Le vert. Et le blanc. Ok. Le vert orange et le blanc, voyons où ils se trouvent. C'est ici. Dans ce cas-ci, l'orange, qui se trouve sur le dessus du cube, se trouve en dessous. Voyons maintenant comment c'est fait. Il faut que je le monte ici. Je le déplace donc vers le côté opposé. Je le mets ici, sur le côté gauche. Je laisse le bulldozer en liberté ici, en descendant. Je charge la pièce. et je le remonte. Mais elle n'est toujours pas orientée correctement. Je dois donc tourner le cube de 90 degrés et travailler sur l'autre côté du cube. Pas le côté droit, mais le côté gauche. Je descends. Je décharge la pièce au premier étage. puis je remonte. Maintenant, ce coin, qui doit être chargé ici, je le ramène à l'avant. Vous voyez que la position est maintenant correcte, parce que l'orange qui se trouve sur le dessus du cube est devant moi. Donc ce coin ici, qui va ici, étant donné qu'il est déjà positionné, je dois l'amener sur le côté gauche. Je descends. Je le charge. Et je remonte. Et voilà. Celui-ci est déjà en place. Ici, il manque le bord blanc-orange, qui se trouve ici, au deuxième étage. Je prends ce bord jusqu'au bout, pour que je l'utilise comme un grattoir, disons. Je descends donc avec ça. Je charge la pièce. Et je remonte. Vous voyez ? J'aligne le blanc sur le blanc, le vert sur le vert, le jaune sur le jaune. Attention. Ils doivent toujours être alignés. Et voilà le bleu orange. Le bleu orange est ici. Je l'amène ici, au dos du cube, pour pouvoir l'utiliser comme grattoir. Charge la pièce. et remonte. Et remonte. En faisant cela, vous voyez, j'ai terminé la première couche du cube. Et les couleurs sont correctes, avec les tuiles centrales latérales. Vous voyez ? Blanc, bleu, jaune, et vert. Ok, c'est la première partie. C'est la première partie de la résolution du Rubik's Cube, à l'aide de la méthode Astrati. Estelle ici ? Une autre partie de la résolution du Rubik's Cube. Merci.